... Rebonjour à tous. Bientôt on va pouvoir dire bonsoir. Et vraiment, mille merci à vous d'être avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints depuis peu. Ceux qui nous suivent sur Internet, tout à l'heure on vous a donné les chiffres. De toute façon, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux, sur nos sites Internet, sur les pages Facebook. Et donc, on va aborder d'une manière un peu plus approfondie une question qui est sans cesse revenue, non sans inquiétude de la part de nous tous, que ce soit par écrit ou aussi exprimé dans la salle, qui est celle en gros où nous mène la révolution génétique, où on peut dire, est-ce qu'on est déjà en capacité ou sur le point de reprogrammer notre biologie à nous ? Et puis, pourquoi ? Pourquoi faire ? Et qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans ? Voilà. Et donc, pour en parler, surtout quelles conséquences, les conséquences, ça, on l'a beaucoup entendu. Pour en parler, nous avons autour de nous un très, très beau plateau. Je vais vous demander de vous présenter. Jean-Louis Mandel, vous vous êtes déjà présenté plein de fois, mais je vous demande de vous présenter. Oui, je suis le local de l'étape, donc je suis généticien et longtemps œuvré, notamment à l'hôpital, comme responsable d'un laboratoire de diagnostic génétique. Et au moins un de ceux qui ont aussi une parole apaisante, apaisante, rassurante, en essayant toujours de nous montrer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. D'essayer un petit peu de faire la part entre ce qui est possible et le fantasme. Nicolas Mial. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis français, mais j'ai la chance de travailler à la Harvard Kennedy School of Governments sur les questions de gouvernance des technosciences émergentes. J'ai créé The Future Society comme un francicisme, c'est-à-dire la société du futur. Et on se préoccupe et on s'intéresse aux méthodes et aux questions de la gouvernance des technosciences émergentes, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle ou, par exemple, les technologies d'édition du génome. Et quand on sait le fossé que représente à l'heure actuelle l'océan Atlantique, on pense que c'est vraiment utile. Christine Pourcel. Je suis Christine Pourcel. Je suis biologiste à l'Université Paris-Cyde à Orsay. Je m'intéresse à la diversité génétique des bactéries, ce qui a l'air d'être un petit peu éloigné de notre sujet d'aujourd'hui. Mais c'est en étudiant cette diversité et les mécanismes de résistance des bactéries à leurs virus, les bactériophages, que notre équipe a mis en évidence un système qui s'appelle le CRISPR-Cas, qui est un système naturel de résistance des bactéries à leurs virus. Et de ces recherches ont dérivé les technologies qui permettent de modifier le génome dont on va parler aujourd'hui. Arnold Munich. Alors là, la question que je pose, elle est là déjà. Programmer mais libre les malentendus de la génétique Arnold Munich. Oui, merci beaucoup Nadia. Merci à tous. Je m'appelle Arnold Munich, je suis pédiatre et je dirige le département de génétique de l'Hôpital Necker à Paris, qui est un grand centre de diagnostic et de soins des enfants atteints de maladies génétiques. Et je suis cofondateur d'un institut qui s'appelle l'Institut Imagine, où on a rassemblé de manière volontariste tous les protagonistes du progrès, c'est-à-dire les médecins eux-mêmes, les enfants et les familles, et des chercheurs pour essayer d'inventer la médecine de demain. Donc je rappelle ce livre, Programmer mais libre, il est sorti tout récemment. Un an. Voilà. Programmer mais libre les malentendus de la génétique chez Plon, qu'on peut certainement retrouver dans l'espace là-bas qui est dédié à la librairie Kleber, sinon la librairie Kleber. Michel Girold. Oui, bonjour Michel Girold. Je suis... Je n'ai pas un métier dans les sciences... Dans la génétique. Dans la génétique, je ne suis qu'architecte. Nadia m'a proposé de revenir en tant que grand témoin ici. Je suis totalement naïf en la matière, mais je me demande quand même si, tout compte fait, avec ces moyens formidables qu'ont les généticiens à voir au plus profond de nous-mêmes, au bout d'un certain moment, on ne se sent pas de moins en moins propriété de son intimité. Je commencerai par vous, madame. Donc vous avez dit tout à l'heure que c'est dans votre laboratoire qu'on a fait cette découverte. Peut-être l'occasion de rappeler à ceux qui nous en rejoignent, ceux qui aimeraient en savoir plus, ce dont il s'agit, parce que nous, dans notre tête, avec notre côté néophyte, on se dit, ça y est, on peut copier, coller le génome. Et voilà, qu'on est parti dans la reprogrammation de l'être humain. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est en effet pas très, très loin. Donc il s'agit d'atteindre une région chromosomique très spécifique et de la modifier. Donc j'ai dit que ce travail provenait de recherches sur les bactéries. En effet, les bactéries, un de leurs systèmes de défense contre l'agression par des virus, c'est de produire des protéines et un système qui leur permet de reconnaître ce virus et de le détruire. C'est un système immunitaire qui ressemble à la vaccination. La bactérie rencontre pour la première fois un virus et elle stocke dans son chromosome des petites séquences qui lui permettent, si le virus revient plus tard, de le reconnaître et de l'attaquer. Elle l'attaque avec une protéine qu'on appelle une nucléase. Donc une protéine, c'est un élément chimique qui va permettre de s'associer à l'ADN. Et grâce à cette petite séquence qu'elle a en mémoire, elle va aller très précisément à cet endroit sur le virus et couper son chromosome. Donc le virus ne peut plus se multiplier, il est mort. Ce qu'ont fait les chercheurs, donc, il y a quelques années, c'est de penser utiliser cette capacité naturelle pour aller cibler n'importe quelle région chromosomique dans n'importe quelle cellule. Ils ont prouvé par la suite que ça pouvait marcher dans n'importe quel type cellulaire. Tout ce qu'il faut avoir, c'est cette petite séquence spécifique de l'endroit qu'on veut aller modifier. Donc on fait synthétiser cette petite séquence sous forme d'un ARN. L'ARN, c'est une autre molécule proche de l'ADN qui peut s'apparier avec l'ADN des chromosomes. Donc on fait synthétiser cette petite séquence et la protéine va aller se positionner, donc, à l'endroit voulu et couper. Donc ce qui va se passer dans le plus simple des cas, c'est qu'à la suite de cette coupure, une réparation va être produite par la cellule. Et cette réparation, dans certains cas, va causer une erreur, une mutation. Et ça, ça va servir beaucoup à la recherche dans les laboratoires. On va ainsi pouvoir inactiver une région qu'on a envie d'étudier. On l'inactive, on regarde quelles sont les conséquences sur, par exemple, la croissance d'une cellule, sur ses caractéristiques. Donc ça, c'est la première chose la plus simple. On peut également donner à la cellule quelque chose pour remplacer l'endroit qu'on a ciblé. Ça, ça va être très utile si on veut, par exemple, corriger une maladie génétique. On va apporter à l'endroit très précis qu'on veut modifier un morceau de chromosome, lui qui est en bon état, disons, et essayer d'obtenir l'échange entre le gène qui est malade et le gène sain. On peut faire énormément d'autres choses avec cette technologie, puisque tout ce qu'on fait au début, c'est de cibler un endroit précis. Une fois qu'on l'a ciblé, on peut aussi l'inactiver, inactiver son expression, on peut activer son expression, on peut aussi marquer cet endroit avec des molécules fluorescentes. Donc en recherche, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec cette technologie. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'aller à un endroit très précis, modifier, ajouter quelque chose, le remplacer par autre chose. Alors justement, parmi les questions aussi très nombreuses qu'on peut recenser, il y a celle de vouloir savoir, est-ce qu'on peut insérer un gène nouveau, par exemple, nous ? Est-ce qu'on peut, voilà, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Récemment, un article est sorti sur un travail qui a été fait sur des veaux. On a parlé ce matin, je crois, des vaches qui étaient sans corne. Ça, c'était une modification très précise d'un gène qu'on connaissait déjà. Il y a des vaches qui n'ont pas de corne naturellement. Là, on a été capable d'aller modifier dans un embryon de veau le même gène pour que l'animal naisse sans corne. Ce qu'on a fait récemment, c'est insérer quelque part, je crois que c'est une équipe chinoise, dans un endroit du chromosome qui n'a pas d'importance, si on peut dire, entre parenthèses, un gène qui lui permet de résister à la tuberculose. Donc ça, on peut même imaginer qu'on le ferait pour les humains, un jour peut-être. Donc à cet endroit précis qui n'adurera pas de défaut, si on met quelque chose, on a pu insérer le gène, le morceau de chromosome qui va permettre à l'animal, et ils ont montré ensuite que les animaux qui sont nés, après cette modification, la réimplantation, résistent en effet à une bactérie qui cause la tuberculose chez ces animaux. Donc voilà, on peut le faire, c'est possible. Et puis derrière, il y a cette question aussi avec des inquiétudes, est-ce qu'on dénature l'homme si, par hypothèse, on modifiait son génome ? Je crois que cette question, elle est posée à tous les généticiens ici, à cette table ronde. Donc je vous laisse répondre, et puis je donnerai bien la parole à Arnold Munich et Jean-Louis Mandel, vous aussi Nicolas. Et on revient à la question du départ. On vous écoute. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est, en effet, on peut modifier, on peut modifier l'homme, modifier certains de ses caractéristiques. Ce qu'on fait déjà dans les espèces humaines, c'est de s'affranchir de l'évolution naturelle. On permet aux humains de vivre, de résister à des microbes, de résister à des maladies. On permet à des personnes qui n'auraient pas d'enfants naturellement d'en avoir. Donc avec cette technologie, on va continuer à pouvoir faire ce genre de choses, c'est-à-dire faire évoluer l'homme. Le guérir, ça, c'est une autre chose. Soigner les maladies génétiques après la naissance, mais également, si on le veut, modifier son patrimoine génétique avant de réimplanter un embryo. Et donc, faire évoluer l'espèce humaine sans passer par une évolution naturelle, finalement. Ardolme Munich. Oui, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et c'est vrai que ces ciseaux moléculaires sont maintenant des outils presque quotidiens de la recherche, comme vous le disiez, madame, pour faire des modèles expérimentaux au laboratoire. Et c'est extrêmement utile pour faire des expériences. De là à envisager à très court terme une application de ces techniques en thérapeutique. Et bien sûr, il n'y a qu'un pas. On a tous envie de le franchir. Il faut juste s'assurer que quand on modifie un composant du gène, on ne modifie pas les autres composants de ce même gène, ni non plus les autres gènes. Donc, les off-target, c'est quelque chose qui doit être vérifié avec prudence, avec beaucoup de sérieux, avant de translater ce qui est une réalité du laboratoire en une réalité thérapeutique au lit du patient. Mais, pour reprendre votre question, Nadia, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certaines maladies, des groupes de maladies, pas toutes les maladies génétiques malheureusement, mais un sous-groupe de maladies où c'est la moelle osseuse qui est malade, qu'il s'agisse de maladies de l'hémoglobine qui donnent des anémies congénitales ou des déficits immunitaires, donc la possibilité pour le sujet de se défendre contre les infections, dans ces maladies qui résultent d'une mutation dans un gène qui s'exprime dans la moelle osseuse, c'est vrai qu'on peut remplacer un gène pour soigner un malade. Et je crois que c'est une bonne chose de soigner un malade avec des outils innovants. Donc, en quoi ça consiste, ce traitement, c'est de prendre la moelle de l'enfant lui-même, et de la conduire au laboratoire, d'en sortir les cellules souches, et de modifier le gène malade, le corriger. Alors, comme on n'est pas tout à fait encore en mesure de changer la faute d'orthographe exactement, on rajoute un gène supplémentaire qui est le gène normal, parce qu'on n'a pas réussi vraiment à corriger la faute d'orthographe, alors on met, c'est comme quelqu'un qui dit, ma copie n'est pas bonne, je remets une autre copie. Celle-là va s'exprimer, et je sais qu'elle est normale. Alors ça, ça marche, ça a marché d'abord pour les déficits immunitaires, les bébés bulles, et puis ça marche maintenant, ça va être publié au début du mois de mars, je crois, par Marina Cavazzana, dans une maladie du sang qui se trouvait être la maladie génétique la plus fréquente de toutes les maladies génétiques, la plus fréquente au monde, qu'on appelle la drépanocytose, ou encore anémie falciforme. Pourquoi elle est si fréquente ? Elle a été sélectionnée par l'évolution, parce que les parasites, le paludisme décime, vous le savez, en Afrique de l'Ouest, sauf les enfants qui sont porteurs de cette mutation. Donc quand on est porteur, on a une chance supplémentaire par rapport à ce parasite, et donc il y a beaucoup, beaucoup de malades atteints de cette maladie, qui est la plus fréquente maladie génétique aujourd'hui en Ile-de-France. 13 fois plus fréquente que la mycoviscidose. C'est pour vous donner une idée, 13 fois plus fréquente. Et là, dans ce cas particulier, les chercheurs de notre institut, Marina Cavazzana, c'est vraiment chapeau, elle a réussi à guérir pour la première fois un enfant qui avait une drépanocytose. Alors ça, c'est quand même formidable, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a plus assez de dons de sang, qu'il n'y a pas assez de greffons pour la greffe de moelle, et qu'interrompre un bébé au motif que, dans le ventre de sa mère, on lui anestiquait une maladie comme celle-là, c'est un peu un échec de la médecine. Donc il y a un pas supplémentaire qui pourrait être accompli. Je vous fais rêver, mais à peine. C'est de se dire, une maman apprend que son enfant a la drépanocytose, elle le connaît, puisqu'elle a déjà un enfant atteint, elle n'a pas envie que ça recommence, mais elle n'a pas envie d'interrompre la grossesse, parce que cet enfant, il est précieux, le premier fait l'objet de tous ses soins, elle ne veut pas interrompre. Alors il y aura un choix reproductif qui sera offert bientôt, qui est de garder le sang du cordon ombilical du bébé atteint. Ce bébé est né, on recueille le sang du cordon ombilical, qui est un déchet biologique qui est jeté, mais au lieu de jeter, on le conserve, on prend les cellules souches du sang du cordon, et ces cellules souches de l'enfant lui-même vont être corrigées et restituées à l'enfant malade. Donc c'est une autogreffe, si vous voulez. C'est une autogreffe avec les cellules de l'enfant malade lui-même. Alors ça, vous voyez, bien sûr, les dérives sont toujours possibles, je suis sûr qu'on va en parler, mais il ne faudrait pas qu'au nom du principe de précaution, on freine trop, qu'on appuie trop sur le frein, et qu'on se prive de ripostes thérapeutiques salvatrices, voyez-vous. Donc, en toute chose, il faut trouver la voie du milieu. Tant que les choses sont faites dans des pays avec des chercheurs raisonnables, comme en France, moi je suis émerveillé et très content d'avoir davantage d'offres thérapeutiques à offrir aux patients. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là, c'est-à-dire les applications thérapeutiques, et puis combien c'est important pour des familles ou des personnes d'avoir une solution. Après, il est vrai aussi que dans ce qu'on peut appeler les dérives ou en tout cas les inquiétudes et les questions éthiques posées, c'est celle du risque de fabriquer, d'avoir une sélection, en fait. Je crois que Jean-Louis Mandel, ça, c'est revenu énormément de fois. Aussi, Nicolas Miel, vous l'avez entendu, c'est d'avoir une sélection ou de mettre au monde, ou d'aller vers un sens où il n'y a une mise au monde que d'enfants sans altérité, d'enfants et d'êtres humains parfaits. Nicolas Miel. Alors, dans cet équilibre entre précaution et proaction, comme un relais avant la révolution thérapeutique qui va prendre probablement des décennies, comme vous le rappelez hier, du fait de la complexité des mécaniques cellulaires biochimiques et du fait de l'imperfection, il faut bien le reconnaître, et toute la pertinence du point de vue d'Étienne Klein tout à l'heure. Il parlait des big data, mais je vais le refraser, on va le remettre en intelligence artificielle. C'est l'algorithmique qui, dès aujourd'hui, donne aux techniques les plus modernes, dont CRISPR-Cas9, sa capacité. Et aujourd'hui, il faut me le reconnaître, je parle sous votre contrôle, mais la profondeur des mécanismes cellulaires nous sont encore largement inconnues dans la façon dont ils s'expriment dans un organisme complexe. Et donc, la corrélation est la règle du jeu. Et si la corrélation est la règle du jeu, alors on n'arrive pas encore profondément à rentrer dans la boîte noire, qui est un organisme complexe. Et donc, au-delà même des frontières éthiques que nous souhaiterons nous poser, et le nous, dans ce cas-là, il a intérêt à être de plus en plus global. Et ça ne va pas être facile. On est dans un monde interdépendant, profondément global, où la façon dont on pose ces questions et la façon dont on cherche à y répondre aura de moins en moins de sens, et Jean-Yves Le Déo l'a dit tout à l'heure, et on peut le redire, aura de moins en moins de chances d'être résolues de façon pertinente au niveau national. Mais avant cette révolution thérapeutique, il y en a une autre, et c'est là, je dois dire que la façon, le tour qu'elle prend actuellement me fait un petit peu peur, c'est une révolution dans le domaine de l'agronomie. Pour faire simple, pour faire dans le court-circuit, un peu clivant, j'espère pas trop faire attention à ne pas tendre le débat de façon trop clivante, parce qu'ensuite on se retrouve, comme le disait René Théry, dans un dilemme utopique, dystopique et dangereux, vu la complexité des enjeux, mais on se dirige un peu quand même vers une, j'ai pas envie de dire une guerre économique, mais un combat économique puissant autour de ce que seront les OGM de demain. Et la métaphore par laquelle une technoscience, et j'utilise le mot avec précaution, je parle pas de science et de technologie dans ce cas-là, je parle de technoscience parce que l'ingénierie prend un peu le pas sur la science. Il faut aller voir à Genève le grand accélérateur de particules pour se rendre compte quand même que c'est une superbe manifestation d'engineering quand même. Donc les équations se retournent. Dans la façon dont cette technoscience arrive sur le marché, et donc des gens comme George Church, Harvard justement, des scientifiques de grand renom, ont tendance à survendre les promesses, même en agronomie de certaines, moins en agronomie qu'en thérapeutique, mais même parfois en agronomie de ces technologies, et de s'appuyer sur la métaphore du marché comme le véhicule par lequel ces technologies, ces technosciences vont arriver, sont notables, il y a un risque. Pourquoi ? Parce que les faits et les valeurs se coproduisent. Le citoyen confond la science et le véhicule de sa pénétration, dans ce cas-là le marché, et on se rappelle des réactions et des levées de boucliers dans les années 90, lorsque beaucoup de citoyens, beaucoup de consommateurs, ont eu l'impression que Monsanto avaient un confortement prédateur pour amener sur le marché des OGM. Il va falloir faire très attention et appeler les acteurs une forme de responsabilité, dans la mesure où ils s'approprient les dynamiques bien légitimes du marché pour apporter des solutions nouvelles en agriculture et demain en thérapeutique. Christine Bonsal, nous avions abordé cet aspect-là, peut-être que vous pourriez apporter encore un éclairage sur le terrain de l'agriculture. Oui, c'est vrai que l'humanité, vous le savez, grandit en nombre. Les humains sont de plus en plus nombreux. Les ressources diminuent. Et si on ne peut pas, je ne dis pas stopper, évidemment, l'accroissement de la population humaine, mais disons la réguler, le nombre d'humains étant assez important, il faut le nourrir. Et pour nourrir les humains, on a besoin, les gens réfléchissent évidemment à des solutions, sans détruire plus les ressources, les ressources non renouvelables, sans polluer plus. Et la production de plantes modifiées, qu'on appelle OGM, bien sûr, mais pas obligatoirement par l'apport de nouvelles séquences génétiques, mais par des modifications, va pouvoir permettre peut-être de faire du riz dans des endroits où ils ne poussent pas bien. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup des Chinois et de leur tendance à faire les choses sans respecter les règles, mais la population chinoise est grande, elle continue à grandir, et ils ont besoin de nourriture. Et ça va être une très forte pression pour l'humanité, nourrir l'humanité, et donc produire des plantes et des animaux, modifier pour l'alimentation, ça va être difficile d'y échapper, sauf si on change nos habitudes alimentaires. Donc nous, on y réfléchit, on va peut-être le faire, mais à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'humanité entière, c'est un problème grave, il va falloir nourrir tout le monde, et ça, c'est pas si facile. Jean-Louis Mandel, où nous mènent la révolution génétique, selon vous ? Oui, alors, on pourrait parler longtemps, et vous savez que je suis bavard, donc je vais essayer de ne pas être trop bavard. Nous avons deux heures. Ce qu'a dit Arnold, effectivement, sur la correction par des outils type CRISPR-Cas9 de cellules pour de la thérapie cellulaire, il a cité l'exemple, effectivement, de l'anémie faltyforme. Les premiers essais cliniques d'utilisation de CRISPR-Cas9, je pense qu'ils sont déjà en cours, en Chine et aux Etats-Unis, c'est en fait pour un essai thérapeutique de cancer métastatique, où il s'agit en fait de modifier les lymphocytes du malade pour leur permettre d'attaquer plus efficacement la tumeur. Donc, en inactivant un gène, en bricolant le système de reconnaissance immunitaire, mais deux cellules de ce malade, voilà, donc, on va voir. Et il y aura d'autres, il y a aussi, pour une maladie que Arnold connaît bien, une forme de cécité et la morose de l'héber. Il va y avoir, effectivement, un essai par CRISPR-Cas9 ciblant des cellules de la rétine. Et d'ailleurs, là, il ne s'agit pas de faire de la chirurgie de précision. Ils ont pris une maladie où, justement, on n'a pas besoin de trop de précision et où il suffit, en fait, d'enlever un bout de génome et ça devrait aller. en ce qui concerne, par contre, la modification du génome humain germinal, transmissible, comme je l'avais dit lundi, le nombre d'applications où on verrait un avantage me paraît, pour le moment, ridiculement faible et donc, j'estime que ce n'est pas vraiment un problème. l'amélioration de l'homme, je pense qu'il n'y a pas énormément de modifications auxquelles on pourrait penser en étant sûr qu'elles allaient améliorer sans faire des problèmes à 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Donc, voilà. Donc, ça, je pense que c'est un problème qui n'est pas très actuel. Et si, par hasard, quelqu'un arrive avec une modification germinale pour des maladies très graves et où il n'y a pas d'autres solutions comme le diagnostic préimplantatoire, je pense par exemple à certaines maladies mitochondriales peut-être, eh bien, je dirais qu'au cas par cas, on pourrait voir, sans faire de l'idéologie, est-ce qu'on est en train de modifier l'homme parce qu'on a modifié une position dans le génome, je pense qu'on pourrait le faire au cas par cas. Je voudrais rappeler quand même que chaque fois qu'on fait un enfant, cet enfant, il a 60 modifications par rapport au génome de ses parents. Donc, notre génome se modifie tout le temps. Alors, effectivement, ce n'est pas nous qui... Donc, ça, c'est chose. Par contre, effectivement, l'aspect agronomique, etc., est important, peut poser des questions. Et je dirais là aussi, et pour moi, c'est ça l'éthique, c'est au cas par cas, sans idéologie, se dire qu'est-ce que ça peut apporter, quels sont les dangers, si on a des dangers, c'est peu probable, etc., on peut essayer peut-être de faire des expériences pilotes, et c'est pour ça que des expériences pilotes en milieu confiné, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, nous avions lundi Éric Marois, jeune chercheur strasbourgeois, qui travaille sur une manière de forçage génétique avec CRISPR-Cas9 pour essayer d'éradiquer ou de rendre inefficace comme vecteur du paludisme le moustique à 9 ailes. Écoutez, ceux qui se disent ah oui, mais ça modifie l'équilibre écologique d'abord des espèces de moustiques, il y en a des milliers, des dizaines de milliers, et puis, je dirais, il faudrait un peu que les gens se réfléchissent aux centaines de milliers d'enfants qui meurent chaque année dans des pays en Afrique, en Asie, etc., en raison du paludisme et se demander, voilà, est-ce que le risque à la planète ou autre, par rapport à éventuellement pouvoir lutter de manière plus efficace contre le paludisme, quelle est la balance ? Ceci dit, il faut dire aussi que quelquefois, les gens pensent que ça marchera et peut-être que l'efficacité ne sera pas aussi grande parce que les organismes biologiques et l'écosystème en général, c'est beaucoup plus compliqué. On sait, chaque fois qu'on a une thérapeutique anticancéreuse, ça a l'air de marché, c'est formidable, la tumeur a disparu, quasi disparu, et puis, six mois, un an après, en fait, il y avait quelques cellules tumorales qui avaient échappé et puis qui avaient trouvé moyen de contourner et effectivement, on a gagné un an, on a gagné deux ans, mais on se retrouve avec des cellules cancéreuses qui ont trouvé le moyen d'échapper. Donc, voilà, il ne faut pas aussi survendre. C'est vrai que M. George Church, notamment, c'est quelqu'un qui a tendance à promettre la Lune. C'est un type très intelligent, mais il ne faut pas toujours prendre ce qu'il dit. Alors, au cours de ce forum, de cette édition, nous avons beaucoup entendu parler et nous avons traité nous-mêmes la question de la mort, l'immortalité et en filigrane aussi la longévité. Arnold Munich, vous dites dans ce livre la longévité n'est pas génétique. Alors, ça mérite quelques explications parce qu'on attend toujours des découvertes de gènes qui nous feraient vivre encore plus longtemps, etc. Il y a plusieurs choses, je sais. Plusieurs choses, mais j'espère qu'on pourra revenir aux questions qu'on a abordées. Bien sûr. La question de la longévité, effectivement, il y a eu la question de savoir s'il y avait des gènes de prédisposition à la longévité. Ce que j'ai voulu dire dans ce petit chapitre, c'était de rappeler quelques éléments de réalité et de bon sens. C'est que si on vit plus longtemps aujourd'hui qu'hier, ce n'est pas le mérite des généticiens. C'est qu'il y a eu toutes sortes d'interventions extraordinairement efficientes qui ont permis de gagner un trimestre par an depuis une bonne dizaine d'années. Vous savez que maintenant on arrive à un plateau, mais on gagnait jusqu'à une période très récente environ une année tous les quatre ans d'espérance de vie. Et ça, ce n'est pas parce qu'on a manipulé le génome, ni qu'on connaît les gènes de la longévité. Il y a trois raisons à ça et c'est pour ça que je voulais rendre hommage à ceux qui ont rendu possible ces avancées. En général, dans l'histoire de la longévité, mais dans tous nos prédécesseurs en général, il y a trois interventions. D'abord, c'est la culture de la prévention qui était totalement absente en France et qui a fait finalement chemin faisant, qui a fait sa place dans notre pays. C'est d'ailleurs le pays qui a inventé la médecine préventive, mais où elle s'est le plus mal implantée par rapport à nos pays voisins. Donc d'abord, la culture de la prévention. Je me fais des frottis cervicaux, je me fais des mammographies, je me fais des coloscopies, je me fais, je me vaccine, j'évite les conduites à risque, etc. Donc la culture de la prévention, la deuxième chose qui me paraît extrêmement importante, qu'on sous-estime, qu'on n'en parle pas, mais qui est quand même absolument déterminant, c'est tout ce qu'on appelle le dispositif médical. Ça, ce n'est pas du bidouillage de gènes, c'est l'invention par des gens peut-être moins bruyants, moins tapageurs que nous, de choses extraordinaires comme mettre un stint dans une coronaire ou de faire les moustaches d'un vaisseau cérébral qui saigne simplement par une ponction fémorale ou réduire la morbidité, la mortalité d'une intervention qui était jadis fatale une fois sur deux parce qu'on opérait des personnes âgées. Maintenant, on peut faire avec des méthodes non-invasives des choses qu'on n'osait pas faire chez les personnes au motif qu'elles étaient âgées. Donc, on doit beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance à ceux qui ont inventé le dispositif médical, tout ce qui soigne et qui n'est pas un médicament. Puis la troisième chose que je veux dire aussi, c'est l'organisation sanitaire des soins urgents, SAMU, SMUR, etc., qui fait que, comme vous le savez, la mort subite emporte beaucoup moins de patients aujourd'hui que jadis grâce à toutes les techniques que vous connaissez, les défibrillateurs, le SMUR, le SAMU, et au fond, c'est grâce à cela qu'on vit plus longtemps. C'est ça que j'ai voulu dire dans ce bouquin, dans ce chapitre-là particulièrement. La longévité ne doit pas grand-chose pour le moment à la découverte de gènes de longévité s'ils existent, mais je voulais rendre à César ce qui lui appartient. Et donc, vous voulez que l'on revienne aussi à cette question du début. Est-ce que nous sommes sur le point de reprogrammer notre biologie et peut-être d'effacer les frontières entre naturelles et puis tout ce qui est artificiel, que s'estomperait ? On a cette peur-là. J'essaie un petit peu de faire écho aussi aux questions qui ont été posées pendant le forum. Je ne veux pas accaparer la parole. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle circule un petit peu. Ne vous inquiétez pas, elle va circuler. On n'a pas même allé dans la salle. On a encore une heure avec le public. Si vous me donnez encore un mot, tout à l'heure, notre voisin a dit quelque chose qui a résonné en moi parce que c'est extrêmement important dans notre pratique, Jean-Louis et moi, comme dans la vôtre, vous avez dit, vous avez parlé de corrélation. Et je trouve que c'est une notion que je voudrais vraiment partager avec vous aujourd'hui. C'est comme l'a dit excellemment Jean-Louis, on est tous porteurs de mutations. Jean-Louis Mandel. Jean-Louis Mandel. Des mutations dont nos parents n'étaient pas porteurs mais aussi des mutations dont ils sont porteurs. Et là, elles se comptent par dizaines ces variations. Mais elles ne s'expriment pas pour toutes sortes de raisons. Elles ne s'expriment pas. Et elles sont là pourtant. Alors vous vous rendez compte que si on commence à dépister en antenne natale ou systématiquement toutes les variations possibles chez tout le monde, aucun d'entre nous ne verra le jour puisqu'on est tous porteurs de cela. D'où l'intérêt de cette observation que j'ai trouvée vraiment très pertinente monsieur, sur la notion de corrélation. Nous autres, on est des médecins pédiatres ou médecins d'adultes. Donc on parle d'un patient qui pose un problème médical. On ne parle pas d'une personne qui est bien portante comme vous, je l'espère, et moi. mais on parle de quelqu'un, d'un enfant, d'un patient qui a un problème. Et notre grille de lecture de la génétique et du séquençage du génome, c'est de comparer une constitution génétique au résultat clinique, à l'observation clinique. Donc tout ce qu'on sait, comme le disait l'illustre Champollion, celui qui a découvert la pierre de Rosette, qui a compris les hiéroglyphes, il disait avec modestie, vous savez, ce n'est pas extraordinaire ce que j'ai fait, ce n'est pas terrible, tout ce que je sais, je l'ai appris par des comparaisons. Si Champollion disait cela, à plus forte raison, nous, on devrait dire la même chose. Tout ce qu'on sait en génétique médicale, on le sait par des comparaisons qui nous permettent d'assigner des gènes ou des variations à des conditions cliniques particulières. Si un des éléments de la comparaison n'est plus là, n'est plus présent, alors on dira n'importe quoi. et c'est ça qui m'inquiète, c'est de cela, vous parliez tout à l'heure en introduction des risques de dérive, moi je vois plus de risques de dérive dans la généralisation de tests mal compris, mal maîtrisés que dans des interventions thérapeutiques dont les orateurs ont parlé excellemment et de manière très raisonnable. Ce qui m'inquiète, c'est que ça infiltre des dépistages à haut débit et qu'on tire des conclusions hâtives d'informations qu'on ne comprend pas parfaitement si vous voulez. D'accord, très bien. Nicolas Miel. Je vais répondre à ça et rajouter une pierre à l'édifice si je peux me permettre. On parle pour matérialiser la révolution génétique de médecine de précision, c'est-à-dire que les nouvelles techniques de lecture et de main d'édition du génome convergeraient avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle. et elles convergent pour nous permettre de mieux lire le détail des milliards d'informations dont sont issus notre génome et donc corréler les génotypes avec les phénotypes. Et cette notion de médecine de précision à bien des égards, elle est, je ne dirais pas fausse, mais elle est en tout cas illusoire puisque nous ne comprenons encore pas grand-chose dans cette boîte noire. La médecine de précision, oui, elle est précise parce que oui, on va pouvoir décoder le détail de beaucoup de choses mais en vérité les processus de causalité très précis et très complexe vont encore nous échapper. Donc quand en cancérologie IBM Watson qui est cette nouvelle forme d'intelligence artificielle basée sur une compréhension du langage d'IBM se lance à l'assaut des tumeurs et il le fait et il faut le faire parce qu'il faut sauver des vies. On vit quand même dans un monde où il faut agir. Eh bien, il le fait sans parfois toujours le reconnaître avec une intercompréhension des mécaniques profondes. Donc cette révolution génétique c'est la révolution d'une médecine de précision mais plus on va avancer plus on va comprendre. Donc à partir du moment on a, j'ai envie de dire nettoyé en tout cas dédramatisé les enjeux du court terme eh bien il reste des enjeux du moyen et du long terme pardon quelques générations donc je m'adresse là à mes petits-enfants des potentialités des potentialités qui demeurent vertigineuses et ces potentialités le professeur Mandel hier disait je ne pense pas qu'on pourra commencer à trafiquer le QI avant 100 ans peut-être 30 il n'en demeure pas moins que franchissant cette étape on remet en cause des processus existentiels qui remontent il y a là une frontière il y a là une question profonde et à partir du moment et c'est pour répondre à la table ronde précédente monsieur Besnier et j'ai envie de lui demander et demander à tous nos philosophes s'ils ne se trouvent pas un peu démunis désarmés dans leur pratique de la philosophie pour engager le dialogue politique en face d'eux des mouvements qui eux assument complètement leur côté spirituel de transcendance et donc on a là une dissymétrie qui résulte des silos disciplinaires dans lesquels nous nous enfermons et donc on a aussi peut-être une question à se poser elle est lourde de conséquences parce que quelque part la révolution génétique nous amène au point où dans un élan réactionnaire Donald Trump et Aboubakar al-Baghdadi répondent à Donna Araoué et à tous les transhumanistes en leur disant écoutez nous c'est ça c'est très bien mais on veut revenir en arrière on va revenir aux années 50 pour monsieur Trump où les femmes étaient à leur place bien sûr c'est important où les races étaient à leur place dans le cas de certains courants à la fiste très réactionnaires on souhaite remonter encore plus loin donc il y a là un dialogue brutal violent transcivilisationnel qui est en cours et qu'il faut aussi avoir à l'esprit quand on s'attaque à ces grandes questions et il faut le faire et peut-être qu'on a nous à gagner dans le dialogue interdisciplinaire pour attaquer les questions enfin attaquer non traiter les questions de gouvernance à organiser un dialogue qui va plus loin que la philosophie qui est réunie dans un continuum spiritualité pour ne pas parler de religion il y a le pouvoir spiritualité métaphysique politique et technique alors Michel Girold et puis je vais passer la parole nous allons passer la parole à la salle et vous pourrez continuer bien évidemment à répondre et à apporter vos éclairages Michel Girold grand témoin je suis rassuré sur le recul que vous savez prendre sur vos pratiques et vos recherches quand à l'étude des gènes mais je me pose un peu en néophyte une question et bien j'ai l'impression que le corps humain devient de plus en plus transparent en fait dans l'étude des gènes et je me pose la question sur la propriété de ma propre intimité par rapport à ces moyens qu'on a d'aller voir mes gènes celui de mes semblables d'avoir cette sorte de mécanique dont vous parliez tout à l'heure et de l'autre côté et bien on a l'impression que l'intimité de nos actions de nos comportements c'était les sujets d'hier et d'avant sont de plus en plus dévoilés dans les métadonnées qu'on envoie comme ça dans le cloud alors est-ce que tout ça ne peut pas nous mener à une dissociation dans notre société entre ceux qui se jetteront à corps perdus et bien dans cette révélation du possible et voudront en tirer le meilleur parti et puis ceux au contraire qui tiendront cette propriété de leur gène et de leur comportement comme la marque de leur humanité on a connu des remises en question de la politique les questions religieuses aussi mènent à des divergences irréconciliables est-ce qu'on ne va pas être obligé de constater maintenant que même le mot humanité qui nous est pourtant si cher ne pourra peut-être plus se conjuguer de la même manière pour tous les humains merci pour cette réflexion Michel alors je ne sais pas si l'un ou l'autre a envie de rebondir là-dessus oui Jean-Louis Mandel moi je voudrais rebondir d'abord première chose c'est pas parce qu'on a examiné vos gènes qu'on a tout compris on ne comprend que je dirais plus ou moins bien moins d'un pour cent du génome et encore quand je dis plus ou moins bien nous avons dans notre jargon ce qui nous pose beaucoup de problèmes quand dans un cadre diagnostique chez un malade on trouve un vus les vus c'est les variants of unknown significance ça veut dire c'est des choses on ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais ou si c'est un peu bon ou un peu mauvais ou très mauvais et je vous assure qu'on a ça de plus en plus alors heureusement grâce aux comparaisons il y a des choses où on dit ça c'est bon et ça c'est mauvais mais il y a beaucoup 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 de choses ensuite moi je suis un partisan de la liberté la liberté de ne pas connaître son génome si on n'a pas envie de le connaître ou de ne connaître que ce qui est par rapport à peut-être une explication possible sur une maladie génétique et puis vous êtes demandeur de l'explication et on va analyser ceci pour pouvoir répondre à votre question mais d'autre part et là je diffère peut-être d'Arnold je suis aussi partisan de ceux qui veulent savoir en comprenant les limitations peut-être de ce qu'on peut savoir qu'ils aient cette liberté de pouvoir savoir de s'intéresser exactement comme tout le monde n'est pas obligé de s'intéresser à sa généalogie et de savoir d'où il vient mais on ne va pas interdire aux gens de chercher leur généalogie et peut-être de s'apercevoir en la cherchant qu'ils ont eu un arrière-grand-père qui était un criminel c'est peut-être pas finalement j'aurais pas dû regarder etc donc moi je suis beaucoup plus pour d'avoir cette liberté informée de pouvoir voir voilà je crois que c'est et ceci dit et sur le cloud comme je dis de toute façon une des choses on se dit le secret génétique doit être vraiment le plus absolu c'est pour une maladie terrible qui est la maladie de Huntington mais moi je suis sûr que Google s'il veut savoir quelle est la famille où il y a une maladie de Huntington c'est très simple il suffit de regarder quels sont les ordinateurs qui tapent régulièrement le mot Huntington et c'est soit des généticiens qui travaillent sur Huntington soit des familles qui sont touchées par la maladie de Huntington donc à la limite si vous voulez donc ça veut dire que si on voulait évacuer tout ça il ne faudrait pas utiliser son smartphone pas utiliser Google etc donc on est déjà effectivement voilà Christine Porcel et on donne la parole à la seule Christine Porcel juste revenir à la technologie de modification de l'ADN qui est notre sujet pour vraiment séparer les avancées qu'on va avoir j'espère sur la thérapie génique donc la correction de maladies génétiques existantes chez des enfants chez des personnes et là je pense que cette technologie va être utile va améliorer ces traitements génétiques et il ne faut pas l'oublier c'est très important pour ça en ce qui concerne ce dont on parle donc qui est la modification de la lignée germinale des embryons humains avant réimplantation ce qui veut dire que l'embryon l'enfant qui va naître sera porteur dans tout son génome de cette nouvelle modification là bien sûr c'est complètement différent il faut évidemment connaître déjà la fonction des gènes et comme vous disiez on en connaît très peu et puis il faut se poser la question de pourquoi on veut faire ça justement l'homme idéal la femme idéale est-ce qu'on aura vraiment envie de modifier des caractéristiques de l'humain et puis la chose qui m'importe beaucoup c'est que pour moi ça reste une technologie de riche dans le sens où je vois mal comment on va pouvoir appliquer ces modifications d'embryons humains à l'humanité entière l'ensemble de l'humanité elle va continuer à se reproduire naturellement et elle va continuer à avoir des problèmes liés à sa population et à l'environnement dans lequel elle vit et puis on pourra peut-être faire quelques humains modifiés mais je ne vois pas comment ça va concerner l'humanité entière et comment ça va avoir des conséquences énormes sur l'espèce humaine personnellement moi j'ai une question pour Arnold tu nous as parlé du off target c'est à dire des interventions génétiques qui auraient d'autres conséquences que celles qu'on a voulu faire et tu nous as dit qu'une de tes assistantes avait réussi à trouver la modification génétique pour traiter et guérir cette terrible anémie qu'est la drépanocytose or la drépanocytose est une maladie qui tue et si on a encore des drépanocytaires c'est parce qu'il y a dû y avoir d'une certaine manière un certain avantage à être drépanocytaires sans quoi cette maladie se serait éteinte avec ses porteurs est-ce que le fait de traiter la drépanocytose ne nous fait pas effacer quelque part dans le cadre du off target l'avantage génétique qu'il y aurait à être drépanocytaires donc pour bien clarifier mon propos et essayer de répondre à la question de Nisan les succès thérapeutiques qui vont être publiés le mois prochain dans le groupe de Marina Cavazzana ne concernent pas la méthode CRISPR-Cas9 et ça n'est pas le remplacement de la variation du reste unique c'est toujours la même d'un changement d'un acide aminé dans le gène de globine ça ne concerne pas une correction par CRISPR-Cas9 de cette mutation mais l'adjonction d'un gène supplémentaire de bétablobine tagué pour qu'on reconnaisse bien qu'il est le gène extérieur de manière à corriger le dysfonctionnement donc à ma connaissance j'ai bien pris note des exemples que l'avait cité Jean-Loup mais à ma connaissance il n'y a pas d'usage thérapeutique accepté actuellement de CRISPR-Cas9 dans des essais cliniques pour des maladies génétiques tant qu'on n'aura pas validé que ce ciseau moléculaire n'a pas fait des dégâts ailleurs vous voyez ce que je veux dire c'est très bien de modifier au laboratoire parce que ça ne risque rien de là à utiliser ces ciseaux pour faire une correction il faudra et je suis sûr qu'on y arrivera il faudra avoir toutes sortes de garanties qu'on ne fait pas plus de mal que de bien alors sur la question que tu poses très spécifique je ne suis pas sûr de l'avoir parfaitement comprise ce que je voulais dire c'est que l'anémie falsiforme cette anémie elle tue quand l'enfant a les deux copies du gène muté ceux qui ont résisté et qui ont fait que cette maladie est si fréquente ce ne sont pas les malades ce sont les porteurs du fait qu'ils sont porteurs leurs globules rouges ne sont pas parfaitement normaux mais ils ne sont pas malades ils sont juste un peu tordus falsiformes c'est une forme de faux et comme ils ont une forme de faux ils ne sont pas détruits par le parasite d'où l'émergence de cette maladie qui est devenue la plus fréquente au monde donc je ne vois pas en quoi ce phénomène maintenant reconnu de sélection des porteurs de drépanocytose vient modifier notre réflexion sur l'usage de CRISPR je voudrais que tu me précises peut-être ton point juste le paludisme touche moins les porteurs sains et c'est des gens qui sont un peu plus protégés c'est pourquoi il y en a autant pourquoi il y en a autant ? parce que quand tu es porteur de cette variation là le globule rouge ne n'est pas détruit par le parasite il résiste du fait de sa structure en faux en faux-ci il n'est pas détruit et donc l'enfant survit à l'état de porteur sain et cela entraîne une propagation de cette maladie mais est-ce que je peux juste je trouve si tu permets Nisan je voudrais dire un mot qui est vraiment intéressant parce qu'il nous projette dans un débat qu'on a souvent avec Jean-Louis Mandel qui est pertinent de cette réunion d'ailleurs c'est qu'on a l'impression que avec toutes nos idées préconçues finalement on avance quand même un peu à marche forcée si tu veux je veux dire pourquoi on avance à marche forcée aujourd'hui les patients souffrent et meurent de ces maladies génétiques et les thérapeutiques n'arrivent pas aussi vite qu'on veut tu es bien d'accord avec ça donc on nous a promis la lune comme quelqu'un disait tout à l'heure et la lune elle n'est pas encore là donc on connaît les gènes on connaît les maladies on sait les prévenir on ne sait pas les guérir il y a plein de gens qui nous disent écoutez docteur puisque vous êtes tellement malin puisque vous êtes tellement futé pourquoi vous feriez pas l'économie de ces maladies pourquoi vous chercheriez pas à connaître parmi nous ceux qui sont à risque d'avoir une maladie et de là si vous voulez à marche forcée on est obligé c'est ça une leçon d'humilité parce qu'il y a quelques années j'aurais jamais dit ça disons j'aurais jamais dit ça aujourd'hui je vous dis c'est un coup dix ans après je vois pas comment on va pouvoir très longtemps résister à la pression sociétale qui demande des tests pour faire l'économie du premier malade si vous voulez parce que les gens nous disent après tout comme dit Jean-Loup c'est ma vie c'est mon choix moi j'ai pas envie d'avoir un enfant qui a la maladie de Tessax Tessax maladie juive achkénase j'en ai vu trois cette année à Necker il y a des familles de juive achkénase qui sont venus me voir scandaliser il me dit mais comment pouvez-vous laisser cette maladie épouvantable sans dépistage alors que le dépistage existe en Israël au Canada aux Etats-Unis et pourquoi nous en France on n'a pas le droit à cela alors que ça existe en Amérique que ça existe pour la thalassémie en Sicile et que ça existe aussi pour la drépanocytose vous voyez le sujet donc quelles que soient nos réticences j'apprécie la posture de Jean-Louis Manel qui dit chacun définit sa doctrine et on ne pourra pas très longtemps refuser des dépistages pré-maritaux on en parle souvent ensemble combien de temps pourra-t-on laisser naître des enfants dont on sait pertinemment qu'ils vont mourir et qu'on ne sait pas les guérir il y aura des gens qui nous demanderont des diagnostics pré-maritaux combien de temps on va résister du haut de notre posture éthique c'est très difficile y aller c'est difficile ne pas y aller c'est aussi très difficile oui madame vous avez une question juste là Israël après j'en ai deux ici bonjour alors on parle de génétique de transformation d'hommes d'humains et aussi chez les animaux moi je me pose des questions monsieur parlait des OGM on va sans doute muter avec tout ce qu'on absorbe dans l'alimentation dans l'air etc ça va être une super mutation est-ce que ça va être dans le bon sens ou dans le mauvais sens et par hasard j'ai lu une fois dans un magazine que au Cambodge les gens étaient touchés énormément par le diabète pas parce qu'ils mangent trop comme chez nous ou quoi ou gras c'est parce que il y a eu les mers rouges et qui ont eu des grosses difficultés à se nourrir et il paraît qu'il y a eu une mutation chez eux voilà Jean-Louis voilà donc comme je disais nous mutons à la fois chaque fois que nous transmettons la vie à nos enfants 60 mutations chaque fois que nos cellules divisent elles ont un risque de muter parce que nos mécanismes de réplication de l'information génétique sont pas parfaits ils sont très 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 bons mais pas parfaits et heureusement qu'ils sont pas parfaits sinon il n'y aurait pas eu d'évolution et il n'y aurait pas d'humains bien alors ceci dit donc nous mutons tout le temps et des mutagènes il y en a plein partout alors il faut essayer effectivement de s'en débarrasser le plus possible par exemple de ne pas fumer et je voudrais d'ailleurs donner un exemple Arnold avait parlé des progrès médicaux etc il y a un cancer qui a 30 ans était le cancer l'un des plus fréquents de 40 ans qui était le cancer de l'estomac le cancer de l'estomac a beaucoup beaucoup diminué de fréquence c'est devenu un cancer rare pourquoi à cause de l'invention ou plutôt de la popularisation du frigidaire parce que en fait avant on mangeait des viandes qui étaient conservées dans des nitrites la saumure et la saumure les nitrites ça se transforme dans le tissu digestif en nitrosamine qui sont depuis 100 agents mutagènes le frigo a fait diminuer de 90% le cancer de l'estomac donc nous mutons tout le temps et alors maintenant votre exemple je connais pas l'histoire alors l'épidémie de diabète est mondiale et elle est liée au changement je dirais culturel on bouge moins on mange plus gras plus sucré etc donc l'épidémie de diabète n'a rien à voir avec des changements génétiques c'est des changements sur notre mode de vie alors ceci dit il y a de plus en plus d'études notamment chez la souris mais quelques études les famines en 1944-45 en Hollande et je ne connaissais pas l'exemple des Khmer Rouges mais peut-être qu'il existe il est documenté où effectivement on s'est aperçu que des mères qui portaient un enfant en situation de famine donc c'était le cas en Hollande dans les années 1944-45 ont eu des enfants qui avaient eu un plus grand risque de diabète et apparemment même ça resterait à la génération suivante ça c'est pas des mutations elles-mêmes c'est des modifications qu'on appelle plus subtiles qu'on appelle épigénétiques qui peuvent certainement arriver chez le foetus dans des circonstances d'environnement peut-être se transmettre voilà ça c'est un cas particulier mais si vous voulez l'environnement effectivement il y a des mutagènes il faut essayer de les détecter les produits chimiques mutagènes de s'en débarrasser ou de ne pas les utiliser quant aux OGM je vous assure que le tabac non transgénique est beaucoup plus mutagène que n'importe quel OGM ok alors dans l'ordre de la demande c'était madame puis monsieur excusez-moi je voudrais juste réagir un poil parce que c'est emblématique cet échange qui vient d'avoir lieu il est emblématique d'une relation épistémique qui fonctionne quelqu'un de la salle et le contexte dans lequel on déroule cette révolution génétique il est celui il faut le rappeler d'une crise épistémique sans précédent l'élection de Donald Trump elle est la manifestation de cette crise épistémique et l'échange qui vient d'avoir lieu est un échange de confiance vous n'avez pas une question technique vous avez même évoqué quelque chose qui au point par exemple quand vous parliez des Khmers rouges ça aurait pu faire bondir et ça doit peut-être faire bondir des gens à l'autre bout de la planète que d'évoquer ce lien et quand Donald Trump se ose nier le changement climatique il nie cette confiance épistémique et pourquoi il le fait je boucle la boucle il le fait parce que certains scientifiques il faut le reconnaître se sont un petit peu amusés dans ce processus de co-création des valeurs et des faits sur la question du degré de la rapidité de la fonte des glaciers avec les faits ils ont confondu les faits et les valeurs et il dit écoutez monsieur moi je suis climato-sceptique des gens chez moi le sont parce que certains scientifiques ont un peu trop survendu et donc la crise épistémique elle est réelle et la façon dont on s'adresse à ces solutions elle doit être prudente et ce forum est l'exemple typique d'une solution possible à la crise épistémique où on met un peu sur un pied d'égalité praticien expert scientifique et et vous madame et le citoyen oui bonjour et merci de nous donner cette belle conférence pardon j'aimerais juste vous demander parce qu'un jour j'ai vu une émission sur Arte la maladie de Lyme peut se soigner uniquement avec des séances d'oxygène et je voudrais vous demander est-ce qu'il n'y a pas d'autres maladies qu'on peut soigner aussi comme ça que vous avez évoqué alors qui pourrait répondre s'il vous plaît profiter de votre de vos éclairages vous avez l'air complètement dubitatif mais c'est bien comme ça on sait au moins que c'est pas vrai sous le contrôle de mes pères la maladie de Lyme c'est pas une maladie génétique c'est une maladie qui résulte d'un processus infectieux une piqûre vous le savez par les insectes qui sont sur les animaux et c'est vrai que ça donne des maladies chroniques je ne savais pas qu'on pouvait faire de l'oxygénothérapie pour la maladie de Lyme mais on n'est pas dans le cadre de modification du génome on est dans le cadre de maladies infectieuses si la question est est-ce que l'oxygénothérapie peut être proposée comme méthode thérapeutique dans certaines maladies génétiques pas des maladies infectieuses mais des maladies génétiques c'est intéressant votre question est intéressante parce qu'il y a effectivement des chercheurs qui essayent de donner de l'oxygène dans des caissons hyperbars à des patients qui ont des déficits énergétiques de la consommation d'oxygène et de la production d'ATP il y a un groupe de maladies où la fabrication d'énergie par les cellules ne marche pas c'est comme si votre batterie de téléphone portable était à plat en permanence et vous n'arrivez pas à le recharger il y a un groupe de maladies comme ça qui résulte d'une pathologie de la fabrication d'énergie de la consommation d'oxygène et la production d'ATP et effectivement votre question est intéressante parce qu'il y a des gens qui préconisent l'oxygénothérapie hyperbare comme ce qu'on utilisait jadis pour déplacer l'oxyde de carbone mais pour le traitement de certaines maladies génétiques sans qu'on ait encore une idée très précise des résultats on a encore le temps elle a envie de juste il y a 5 questions oui oui mais elle précise c'est hors sujet en plus pardonnez-moi on n'a pas pris des experts sur la maladie de Lyme aujourd'hui oui enfin bon on peut avoir aussi alors il y a monsieur et puis il y a monsieur et madame vous pouvez poser votre question le professeur Mandel a dit l'autre jour que le génome humain ne contenait que 22 000 gènes oui j'aimerais simplement savoir si ces gènes à part ceux qui ont muté les 60 dont il était question là proviennent uniquement des deux parents ou bien alors c'est un mélange dû au hasard qui provient de la nuée d'ancêtres que chacun a et qui remonte dans la nuit des temps alors Jean-Louis Mandel oui alors effectivement notre génome il vient à 50% de la mère à 50% du père mais on n'a que une moitié du génome de la mère et une moitié du génome du père et à chaque fois on rebat les cartes et nous avons un quart du génome de chacun de nos grands-parents un huitième de chacun de nos arrières grands-parents etc etc donc effectivement on peut trouver d'ailleurs c'est tout à fait intéressant on peut faire de la généalogie par la connaissance du génome on peut maintenant savoir que les néandertaliens quand même ont un peu fricoté avec Homo sapiens qu'il y avait d'ailleurs un autre type d'hominidé de Nisova dont on a trouvé un orteil dans une cave de Sibérie mais qui visiblement a contribué un peu au génome dans le Pacifique donc effectivement notre génome c'est le résultat de notre histoire et qui ne s'arrête pas aux humains et aux hominidés on trouve dans le génome des traces qui nous montrent que nous étions homologues à des levures et avant les levures à des bactéries et l'analyse du génome démontre parfaitement la théorie de l'évolution darwinienne Monsieur donc pour poursuivre un peu là dessus est-ce que vous avez parlé de séquençage de génome et combien ça coûterait actuellement donc si j'étais intéressé par le séquençage de mon génome combien ça coûterait de le faire faire est-ce que c'est déjà technologiquement suffisamment avancé et aussi donc vous avez expliqué que pour le moment on ne savait pas la fonction de l'essentiel des gènes de ce génome donc j'aurais besoin aussi d'un service après-vente c'est-à-dire une fois que j'ai reçu ma séquence est-ce que je peux faire mettre à jour progressivement en fonction des informations ou de ce qu'on découvrira dans le monde c'est-à-dire est-ce qu'il y a des sociétés de services qui fournissent ces prestations alors qui veut répondre à cette question M. Nicolas Mial pour répondre très franchement venez aux Etats-Unis si ça vous intéresse une société qui s'appelle 23andMe qui a défrayé la chronique propose je ne vous rappelle plus du prix mais on va dire pour moins de 500 dollars ce qu'il revendique être un décodage complet du génome de votre génome qui se trouve en fait être simplement une extraction de points typiques de certains gènes et une analyse donc il y a là un débat non non Israël il y a un monsieur qui attend là et qui revendique sur la base de cette analyse est-ce qu'il aura attiré les foudres de la FDA de la Food and Drug Administration le régulateur américain dans ce processus de désintermédiation entre le séquenceur analyseur du génome et son patient ils se sont prévalus pendant quelques années et 23andMe c'est une filiale créée par la femme de l'ancien mari de Sergei Brun qui a une mutation de ce génome qui lui donne une probabilité assez élevée d'une maladie de Parkinson donc il y a un contexte une histoire pendant des années cette société plusieurs années maintenant c'est terminé cette société s'est réclamée et a revendiqué le fait de en effet faire le service et de vous alerter sur des probabilités de maladie et évidemment sans intermédiation médicale c'était une question ce qui a amené la FDA à faire tomber le coup pré-réglementaire et à interdire à cette société jusqu'à que les corrélations soient plus que des corrélations et qu'il y ait une pratique médicale au coeur de la démarche du diagnostic à interdire ce genre de recommandation ok oui Jean-Louis Mandel oui d'abord Arnold Arnold Munich il dirait la même chose que moi sans préjuger du fondement éthique de cette loi dite de bioéthique je devrais vous dire monsieur que sauf à ce que vous ayez une maladie qui justifie de séquencer votre ADN en partie ou en totalité sauf à ce que vous ayez un problème médical qui le justifie l'étude de l'ADN est interdite en France c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des sociétés de services se sont développées au pourtour de notre pays au pourtour de l'hexagone car la loi dite Mathéi ce que Mathéi s'est exprimé dans ce colloque loi de 2004 qui est révisée tous les 5 ans interdit le recours à des tests génétiques de convenance si vous voulez et sauf à ce que vous soyez vous-même porteur d'un problème qui le justifie vous n'avez pas la possibilité au jour d'aujourd'hui et sans préjuger du fondement éthique de cette position vous n'avez pas la possibilité de le faire mais ce qui est le plus cruel pour moi moi je suis pédiatre vous voyez dans notre institut il y a 25 000 gosses par an qui viennent pour une vraie maladie une vraie maladie et ceux-là ils n'ont pas leur thèse génétique parce qu'il y a un vrai sujet c'est pas seulement le progrès qui est en question c'est le partage du progrès qui est un problème donc aujourd'hui vous monsieur qui m'avez l'air parfaitement bien portant je vous rassure économisez 500 euros vous n'avez pas besoin de faire votre génome vous allez très bien mais par contre nos malades qui se comptent par milliers qui ont besoin de cela pour un diagnostic pour un conseil génétique pour les parents pour un traitement ceux-là aujourd'hui du fait des contraintes non pas scientifiques ni techniques mais médico-économiques les patients qui en ont besoin n'ont pas ces tests donc c'est le monde à l'envers quand même Jean-Louis Mandel alors là on va voir un peu de castagne parce que je ne suis absolument pas du tout du tout d'accord avec les deux orateurs précédents surtout avec monsieur d'ailleurs je suis au horreur un client de 23 et demi alors effectivement ils n'analysent pas le génome complet ils n'ont jamais dit qu'ils analysaient le génome complet non ils ne l'ont pas dit si vous regardez vraiment ce qu'ils disent ils ne le disent pas alors il y a la pub mais si vous regardez sur le site ils ne le disent pas j'ai appris des choses intéressantes sur mon génome deux pas énormément deux ou trois par exemple que j'étais porteur de la mutation la plus fréquente de mucoviscidose ça ne me concernait plus trop moi mais ça pouvait concerner encore mes filles qui étaient en âge de procréer donc c'est une information que j'ai pu leur passer ça m'a appris que j'étais à risque et je savais que vu ce que c'était que c'était du travail sérieux de dégénérescence maculaire liée à l'âge je suis allé chez mon ophtalmologue ce que j'aurais dû faire avant me faire un bon fond d'oeil et effectivement j'ai un peu de drusène donc voilà mais je ne m'inquiète pas trop alors ceci dit 23,5 d'abord c'était même moins cher que les 500 mais ce n'était pas tout le génome je trouve que pédagogiquement si les gens ont la curiosité d'aller voir ce qu'ils disaient vraiment ce qu'ils montraient vraiment c'était tout à fait remarquable et ce n'était pas vraiment survendu dans les rapports qu'ils donnaient et puis si c'est tellement horrible parce qu'effectivement j'ai vu dans le livre de Arnold qui disait que c'était une imposture des prédictions génétiques douteuses 23,5 a dans les 5 dernières années publié dans les revues les plus prestigieuses Nature Genetics Plus Medicine Plus Genetics des articles donc dans les revues les plus prestigieuses avec des co-auteurs j'ai regardé qui c'est qui publiait avec 23andMe Harvard University Stanford University Brigham and Women ça c'est à Boston Washington University Duke et puis des européennes Erasmus University Université de Bristol Université d'Edimbourg Université d'Islande Université d'Oxford Université de Tartou Karolinska King's College London Cambridge Helsinki Munich Houlou Amsterdam Pas d'université française parce que 23andMe 23andMe c'est le diable et puis c'est près de Google Ouh la 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 surtout pas donc visiblement il publie des choses très intéressantes par exemple un papier paru en 2013 que tous nos laboratoires ont été comptants sur les prédispositions génétiques à l'allergie et d'identification de de gènes ou de variants associés aux allergies à différents allergènes dans Nature Genetics revue très prestigieuse et un article qui bien que alors ça c'est de la bibliométrie excusez-moi mais publié en août 2013 a été déjà cité 70 fois donc ce qui veut dire que la communauté scientifique internationale a jugé cet article diablement intéressant donc cessons de diaboliser et quant à la FDA moi j'ai un peu alors ce qu'ils ont dit 23andMe disait toujours on ne fait pas de diagnostic mais la FDA a dit en fait vous faites du diagnostic et donc il y a des critères pour le diagnostic que vous n'avez pas respecté donc on vous interdit alors autre que je pense qu'il a dû y avoir les une action des lobbies de biologistes médicaux parce que ils devaient se dire que 23andMe permettait de de casser les prix et que ça ne les érangeait pas ils ont quand même négocié avec 23andMe et donc une partie des tests maintenant 23andMe peut les faire et quant à des tests dont on ne sait pas quelle est la valeur médicale etc le test génétique payé par la sécurité sociale qui est le plus fait en France c'est ce qu'on appelle le test de la mutation Leiden qui prédispose à des des problèmes vasculaires des problèmes de des avc des choses de thrombose voilà excusez-moi c'est un test qui est fait je crois 100 000 fois par an en France sa valeur médicale et pour une question médicale sauf que quand tu demandes aux experts qu'est-ce qu'ils en font monsieur Emmerich etc il dit ça ne sert à rien donc je dirais des tests génétiques qui sont payés remboursés et qui ne servent pas à grand chose parce qu'il n'y a pas de il n'a jamais été décrit qu'est-ce qu'il fallait faire si on trouve un variant Leiden ou qu'est-ce que etc est-ce qu'il faut interdire la pilule proposer une autre forme de pilule est-ce qu'il faut prescrire pour toutes les jeunes femmes qui demandent une pilule tout ça on ne sait rien donc le test il se fait il coûte assez cher à la sécurité sociale mais si on demande aux experts de thrombose ils disent ça ne sert à rien donc des tests qui ne servent à rien en génétique on en fait déjà en France ok est-ce que je peux est-ce que je peux répondre après on donne la parole à la salle c'est pas de la castagne c'est un échange d'informations ça n'a rien de castagne oui je trouve aussi oui franchement on annonce un truc je pense que le mot castagne ne me paraît pas adapté mais je voulais juste vous dire que sous le contrôle de mes pères ici présents et sauf à me tromper la loi bioéthique pour le moment en France n'autorise pas les tests génétiques de complaisance alors je ne sais pas où Jean-Loup a fait son test c'est sûrement un endroit très respectable mais à ma connaissance c'est pas possible en France mais encore une fois je n'ai pas de jugement de valeur sur cette qui suis-je pour porter un jugement je vous dis seulement qu'aujourd'hui dans l'état actuel de droit français on ne peut pas faire des tests génétiques de conférence personnelle à tort ou à raison c'est pas mon point mais moi je me place d'un point de vue qui est celui d'un praticien de la génétique au quotidien je suis dans un service qui fait du séquençage génétique et comme ça a été tout à l'heure on ne le fait pas pour l'ensemble des 22 000 gèmes on le fait pour les seuls gènes connus et publiés pour rendre compte d'un symptôme chez un enfant on reséquence des gènes connus et publiés pour un symptôme donné mon enfant est retardé mental mon enfant est autiste mon enfant est sourd mon enfant est aveugle Dieu sait quoi même quand on réduit la complexité c'est ça que je voulais dire même quand on réduit la complexité au seul gène connu et publié c'est d'une extraordinaire complexité difficulté il l'a dit Jean-Louis tout à l'heure extrême difficulté de donner une réponse il y a même donc c'est vraiment très difficile sur le simple nombre des gènes connus pour donner le dit symptôme a fortiori est-ce très difficile lorsque il n'y a pas une question médicale qui se pose si vous en avez la parole encore deux secondes j'ai deux exemples à l'esprit parce qu'ils sont récents on a un copain un commun que Jean-Louis connait bien qui est un copain de Dallas qui sait séquencer son propre génome mais il m'a dit tu sais j'ai fait une bêtise parce que je me suis séquencé mon génome à la différence de Jean-Louis qui était rassuré par ses résultats et qui en a fait un bon usage lui il m'a dit si j'aurais pas dû le faire parce que je me suis trouvé une maladie mortelle je devrais être mort ça c'est un premier exemple et le deuxième tout récent c'est un collègue chirurgien un collègue c'est Lipsky oui c'est Lipsky j'ai la réponse ok bon attendez non Jean-Louis Jean-Louis ça reste pas à la tribune on vous laisse terminer un autre je voulais juste un exemple parce que j'ai un copain chirurgien dont le fils vit au Brésil et qui a eu le petit fils vit au Brésil qui a eu un séquençage justement parce qu'il avait un problème digestif oui bon il avait la diarrhée le gosse bon il avait la diarrhée quoi et il y a quelqu'un qui lui a prescrit un test génétique génome anti au Brésil et on lui a trouvé une variation qu'on lui a remise comme ça en lui disant voilà c'est un gène de prédisposition à la maladie de Crohn donc ces parents qui avaient rien demandé se sont vus proposer un test que les professionnels n'ont pas été capables d'interpréter qui a foutu la panique dans la famille il a fallu que tout le petit monde revienne en France pour qu'on les rassure sur l'inocuité de ce variant vous voyez pour moi c'est pas de la médecine très raisonnable quoi et moi ce qui me compte le plus c'est de faire de toute cette science un usage humain voilà oui merci allez monsieur merci pour votre patience monsieur Mandel pour le Leiden il se trouve que je l'ai donc je peux vous dire ce que mon médecin m'a dit je crois que c'est j'y crois donc soit c'est un hétérozygote homozygote dans mon cas c'est homozygote donc il m'a dit si vous prenez l'avion par contre prenez des piqûres bon je pense que si vous prenez souvent l'avion si vous faites 15h ou 20h d'avion il y a pas mal de thromboses dans les avions c'est pas tellement publié mais ça existe pas mal donc ça peut sauver des vies d'un côté déjà donc les piqûres si vous êtes opéré des piqûres premièrement et deuxièmement dans mon cas j'ai pas besoin de prendre des anticoagulants tout le temps donc je peux passer le médicament donc j'ai quand même un diagnostic qui est clair et j'évite de prendre des médicaments qui coûteraient certainement plus cher que le diagnostic voilà voilà ma réponse de mon médecin bon il est peut-être plus compétent que certains si vous êtes homozygote je pense qu'effectivement c'est tout à fait mais bon voilà donc il y a quand même un diagnostic éclairé je trouve voilà je vous réponds ce que mon médecin m'a dit voilà deuxièmement maintenant je reviens à l'autre sujet effectivement les gènes mutent également je dirais normalement on a bien la connaissance qu'en Afrique la génétique des cueilleurs et des éleveurs n'est pas la même puisque c'est comme ça qu'on arrive à suivre les populations d'Afrique d'après la génétique entre les cueilleurs et les éleveurs peut-être vous confirmerez tout à l'heure alors madame je voudrais savoir mais comment vous savez que les opérations que vous faites ne font pas de mal quelle est la preuve que vous avez sur quoi vous vous basez que ça ne fait pas je fais une deuxième question après votre votre défense enfin point de vue sur les OGM vous dites d'une part il y a une augmentation de la population et d'autre part il y a des OGM qui certainement permettent de me permettre de me rendre rendement éviter maladie donc vous avez une démonstration d'après monsieur Klein corrélative pas de cause à effet je vous explique pourquoi est-ce que donc la population augmente peut-être dans certains endroits et il y a des façons de limiter la population il y a des façons de limiter premièrement deuxièmement il y a aussi des méthodes d'agriculture qu'il faudrait adapter aux endroits à certains endroits il y a des méthodes d'autres alternatives qui existent donc il y a des alternatives autres que les OGM merci alors Christine pour celle sur la première question sur l'inocuité déjà je ne fais pas du tout de modification du génome moi-même pour l'instant les technologies qui fonctionnent uniquement au laboratoire ou sur des animaux de laboratoire ne sont pas totalement exemptes de problèmes secondaires on a parlé du off target donc ce qui veut dire que quand on va viser une modification très particulière les technologies actuelles sont efficaces on va peut-être dire à 95% mais il y aura éventuellement des coupures qui vont se faire ailleurs que dans l'endroit qu'on a voulu cibler donc ça c'est vrai ça existe les technologies sont en cours d'évolution on trouve de nouvelles protéines on a parlé de casse 9 mais il y a d'autres protéines bactériennes qui sont plus fidèles c'est à dire qu'elles vont encore mieux cibler le bon endroit et puis elles vont être testées elles sont testées au laboratoire et sur des animaux ça n'empêchera pas si jamais on fait ces modifications sur l'embryon humain avant de le réimplanter puisque s'il s'agit d'une vache c'est un peu moins grave mais sur un humain on ne veut évidemment absolument pas toucher une autre région que celle qu'on avait décidé de cibler ça nécessitera probablement de faire ce diagnostic préimplantatoire c'est à dire avoir modifié suffisamment d'embryons pour pouvoir trier ceux qui ont été correctement modifiés avant de les réimplanter chez une mère mais l'inocuité elle peut être aussi du fait de modifier un gène dont on ne connait pas complètement la fonction certains on les connait très bien on sait par exemple le gène qui cause la mycoviscidose si on peut cibler celui-là le corriger la mycoviscidose n'apparaîtra pas mais on peut peut-être aussi mal connaître encore les effets multiples d'une fonction et là bien sûr avant de se lancer là-dedans il faut très bien connaître et surtout sur l'humain bien sûr très bien connaître la fonction des gènes qu'on va cibler donc là bien sûr pour l'instant on ne peut absolument pas et c'est pour ça que ça ne se fait pas modifier un embryon humain le réimplanter en étant parfaitement sûr que l'enfant qui va naître n'aura aucun problème inattendu secondaire donc ça c'est la première chose la deuxième chose sur les OGM donc j'ai parlé de ça parce que je pense que c'est vraiment important et si monsieur le député était encore là il le sait mieux que moi il y a beaucoup de discussions sur ce problème des OGM les OGM tels qu'on les connait jusqu'à maintenant sont fabriqués en apportant donc à une plante par exemple une modification qui lui permet de résister à un pesticide ça c'est un des exemples les plus connus ce qui veut dire qu'on va inonder un champ avec des molécules chimiques et puis cette plante elle va résister toutes les autres vont mourir donc ça c'est évidemment pas souhaitable le type d'OGM qu'on pourrait faire nouvelle génération d'OGM n'aurait pas juste une mutation donc d'un des gènes de la plante par exemple rien d'autre on n'aurait pas vraiment modifié son génome à part modifier un gène et puis peut-être par exemple que cette plante pourrait pousser dans des conditions de sécheresse un petit peu plus importantes dans des zones qui sont riches en sel et honnêtement vous dites bien sûr qu'on va trouver des solutions l'humanité va peut-être arrêter d'augmenter en nombre bien sûr on va peut-être manger moins manger moins de viande mais ça ce sont des souhaits que j'ai aussi mais de là à ce que ça fonctionne suffisamment vite pour qu'on évite que la planète entière soit polluée qu'on détruise des forêts entières pour faire pousser des aliments je ne sais pas j'espère donc est-ce qu'on pourra se passer des OGM je ne sais pas certaines personnes pensent que non en tout cas peut-être pas en France peut-être on peut s'en sortir en France mais dans pas mal de pays du monde où c'est déjà un problème de nourrir la population est-ce qu'on pourra le faire sans utiliser des plantes et des animaux modifiés je ne sais pas alors on va vous donner deux questions on va les jumeler et puis vous laissez le temps de répondre monsieur bien à vous j'aimerais revenir sur la première question parce que vous avez dit qu'on ne comprenait pas bien les effets des gènes je pense par exemple au fait que un gène peut avoir plusieurs effets au niveau de la localisation et au niveau trop-porel et donc quand vous voulez modifier des gènes afin de guérir des maladies est-ce que ça ne peut pas créer d'autres maladies ou alors avoir des conséquences néfastes mais à plus long terme et à des effets plus cachés je pense notamment au niveau cognitif etc et du coup est-ce que vous n'êtes pas un peu loin de l'aspect théorique et de la théorie de l'évolution comme par exemple je pense aux travaux de Dawkins qui essayait de faire des théories de l'éthologie générale donc est-ce que vous pouvez répondre je peux intervenir quand on décide pour des aspects thérapeutiques de vouloir modifier un gène alors moi je parle plutôt de thérapie cellulaire parce que comme je vous l'ai dit la thérapie germinale etc mais c'est que en principe on connaît suffisamment grâce aux études sur tous les malades etc de savoir que telle variant telle mutation particulière est vraiment très très détrimentale entraîne une pathologie grave empêche ce gène de fonctionner et donc on en sait suffisamment pour savoir que effectivement si on apporte on réapporte le gène normal comme dans la thérapie génique qu'a évoqué Arnold où le jour où on peut faire vraiment cette chirurgie pour corriger cette mutation je dirais que là on est tout à fait sûr qu'on n'est pas en train de faire plus de risques que dans la population normale quand on dit que d'abord il y a beaucoup de gènes dont on ne connaît pas vraiment bien la fonction ça c'est sûr et ensuite il y a beaucoup de positions un gène c'est une centaine de milliers de lettres et ce qu'on ne sait pas toujours interpréter c'est si dans une personne qui n'est pas malade on trouve ou même je suis d'un malade d'ailleurs une variation dans un gène dans un endroit donné le plus souvent on ne sait pas vraiment l'interpréter parce qu'on manque encore de connaissances l'intelligence artificielle d'ailleurs est en train d'essayer de nous aider à interpréter plus ou moins bien mais enfin bon voilà c'est des outils qu'on utilise j'allais dire faute de mieux dans les laboratoires parce que ça aide à l'interprétation mais voilà c'est ça les choses qu'on ne connaît pas mais effectivement là où il y aurait des problèmes c'est si on faisait de la thérapie germinale en pensant améliorer par exemple je vais vous donner un exemple simple je l'avais cité lundi il y a un gène quand il n'est pas fonctionnel et c'est le cas dans 2% de la population européenne qui protège contre le sida parce que c'est le récepteur du virus du sida donc si on a si ce gène est inactivé normalement par des mutations qui sont transmises etc. dans la population vous devenez quasi résistant au sida on pourrait se dire tiens si on modifiait ce gène chez tous les embryons on aurait une population qui serait résistante au sida seulement ce qui commence à faire surface c'est que peut-être les gens qui sont déficients en ce gène sont plus sensibles par exemple à certains virus virulents de la grippe parce qu'on ne sait pas on sait que ça protège contre le sida ça c'est sûr mais on n'a pas suffisamment analysé les 2% de gens dans la population qui sont déficients pour ce gène pour savoir est-ce qu'ils n'ont pas par hasard d'autres choses embêtantes peut-être pas mais il semble qu'effectivement ils ont des sensibilités particulières à notre virus et d'ailleurs on pourrait se dire qu'un gène qui est resté fonctionnel lors de l'évolution il doit faire quelque chose d'utile parce que sinon il ne serait pas resté dans notre génome voilà alors une question encore c'est une question qui a trait au post-humanisme et à l'écriture du génome il existe des grands groupes de recherche en génétique et c'est d'associer avec des big data c'est des populations de 10 000 100 000 personnes pour voir les caractéristiques cognitives ou comportementales en association avec certains gènes c'est bien pour reconstruire un génome ou bien pour changer plusieurs gènes alors je suis originaire de Genève et notre généticien Denis Duboule nous dit que c'est d'une complexité tellement incroyable et qu'il y a un équilibre génétique tel que refaire complètement un génome c'est des décennies voire un siècle alors est-ce qu'on peut réécrire le génome et refaire un autre homme Denis Duboule a raison alors monsieur spécialiste du cerveau on va le retrouver à la tribune dans quelques minutes alors qui veut répondre oui alors ça veut dire quoi Nicolas Miel Jean-Louis Mandel si tu veux Arnold Munich oui bon écoutez réécrire le génome d'un mycoplasme qui n'a que 500 gènes et encore comme dit Craig Venter la plupart on ne sait pas exactement ce qu'ils font etc ça c'est des choses qu'on peut un mycoplasme c'est une espèce de bactérie entre le virus et la bactérie c'est pas vraiment une bactérie autonome donc c'est vraiment un organisme d'une simplicité déjà là c'est complètement extraordinaire donc si vous voulez l'histoire des gens qui essayent de voir par exemple des aspects de comportement des aspects psychiatriques etc par rapport au génome c'est pas pour écrire le génome ou alors s'ils le disent c'est que ils sont un starbe ou en fait ils racontent des choses pour impressionner pour faire vendre comme monsieur Alexandre faire vendre ses bouquins éventuellement quand c'est des groupes sérieux il y a des groupes sérieux c'est pour essayer de comprendre d'une manière scientifique qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont prédisposées à faire une dépression ou à avoir une schizophrénie etc c'est peut-être de comprendre mieux certains mécanismes peut-être éventuellement si c'est des maladies pour trouver des cibles thérapeutiques éventuelles les études sur la schizophrénie à l'heure actuelle de génomique c'est sur 50 000 schizophrènes et ça a donné des résultats intéressants mais qui sont absolument impossibles à appliquer pour prévenir la schizophrénie par des aspects génétiques ou prédire même c'est d'une telle complexité mais par contre ça peut donner des pistes sur des cibles thérapeutiques potentielles que peut-être mettront 10, 20, 30 ans à arriver à un succès ok alors qui a envie d'ajouter encore oui Nicolas allez-y je vais répondre à ce que vous disiez tout à l'heure et sur votre réaction on a accusé 23andMe d'aller trop loin dans la désintermédiation et on a accusé aussi la FDA d'être un petit peu frileuse voire lâche dans ce qu'elle autorisait et dans ce qu'elle permettait aux citoyens et dans une société américaine qui est très profondément libérale et individualiste et bien ça ça a déclenché des levées de boucliers et donc quelque part vous étiez un peu un peu l'écho et mais une des et le problème c'est que ça n'a pas été public la réflexion a été complètement publique donc dans le cas d'une crise épistémique et bien manque de confiance et on fait souvent sortir le bébé avec l'eau du bain dans ces cas là et une des choses compressantes c'est que du fait de la comment dire du décalage entre la manifestation d'un risque puisque quand on a corrélé on n'a aucune stratégie thérapeutique on pressent juste la corrélation forte de deux éléments donc on ne sait pas du tout ce qu'on va faire il y a une stratégie thérapeutique qui n'interviendra peut-être jamais peut-être dans dix ans mais on sait déjà qu'un risque se manifeste et certains ont fait part d'une détresse psychique dont des patients conscients du risque auquel ils s'exposent mais sans aucune stratégie thérapeutique pourraient souffrir et là un vrai débat un vrai débat qui est profond d'éthique pour le coup sur quel droit à l'information et disons que les américains sont beaucoup plus libéraux que nous nous on ne fait pas du tout confiance à nos citoyens on pense qu'ils ne vont pas savoir gérer cette information les américains sont disons-le un peu plus courageux de ce point de vue là voilà ok Michel Girold Juste une question que j'aurais envie de vous poser sur les techniques d'intervention quelle est la manière que la recherche brute par exemple peut vous offrir pour aller plus loin dans vos investigations le dernier prix Nobel à Strasbourg sur les machines qui a développé les machines moléculaires est-il une aide là-dedans et en fait aussi de peut-être faire connaître les moyens dont vous disposez et dans quel bâtiment travaillez-vous par exemple aussi et quelle importance ça peut être dans l'évolution de vos travaux ok je vais répondre parce qu'il va falloir qu'on passe je connais très bien Jean-Pierre Sauvage qui est un très 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 grand chimiste et qui a eu avec raison le prix Nobel et il me disait oui effectivement ce qu'il a fait c'est des machines moléculaires mais absolument pas avec des idées d'application et ça l'énerve plutôt qu'on lui sorte tout le temps grâce à ça on va pouvoir peut-être qu'un jour on va pouvoir et la science les choses qu'on pensait pouvoir être applicables souvent on s'aperçoit qu'elles ne le sont pas et des choses dont on se disait qu'elles ne sont pas applicables le sont CRISPR-Cas c'est l'exemple de choses qui au début ça n'avait aucune application évidente jusqu'à ce que maintenant on se dise que c'est très utile un des autres découvreurs de CRISPR-Cas9 un an après sa grande découverte publiée dans Science on lui demandait est-ce que vous pensez qu'il y aura des applications sociétales etc il disait dans l'amélioration de la fabrication des fromages oui probablement donc vous voyez par contre un autre exemple il y a un japonais qui a essayé de comprendre pourquoi les méduses étaient fluorescentes ok ça on pourrait se dire que ça n'a aucune application etc grâce à ça il a découvert les protéines fluorescentes et il n'y a pas un seul labo dans le monde de biologie qui n'utilise pas les protéines fluorescentes dans la recherche contre le cancer dans la recherche sur les maladies génétiques etc donc si vous voulez le problème de l'application les machines moléculaires c'était une curiosité scientifique d'arriver à pousser des molécules à faire des choses qu'elles ne faisaient pas naturellement est-ce que ça sera un jour utile ou pas c'était à la limite pas le problème de Jean-Pierre Sauvage ok Christine Porcel puis après Arnold Munich je voulais juste rappeler qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux financiers énormes dans les techniques de modification des génomes les personnes qui vont peut-être avoir le prix Nobel pour cette découverte ont immédiatement déposé des brevets et créé des start-up pour utiliser leur technologie je ne dis pas que ce sont des personnes malhonnêtes mais il faut avoir à l'esprit que les applications vont rapporter de l'argent à certaines personnes et comme il faut toujours être prudent faire attention aux choses qu'on peut entendre toutes les merveilleuses choses qu'on va pouvoir faire avec ces technologies il ne faut pas oublier qu'il y a derrière des enjeux financiers qui sont vraiment considérables merci Arnold Munich d'une seule phrase je voudrais vous dire que tout ce qui est techniquement possible techniquement possible n'est pas nécessairement éthiquement souhaitable donc il faut faire la différence entre ce qui est techniquement possible et ce qui est éthiquement acceptable ni que c'est nécessairement ipso facto économiquement supportable donc ce qui me frappe le plus dans ce débat c'est que la dimension scientifique et technique est effectivement présente mais il y en a une autre dont on n'a pas beaucoup parlé c'est la dimension médico-économique qui fait que malheureusement comme je vous le disais tout à l'heure ce progrès c'est un progrès spectaculaire mais le vrai progrès ce serait le partage le vrai partage entre nous du progrès scientifique vous pouvez applaudir juste vous pouvez également poursuivre la réflexion avec les articles que nous ont réalisés les journalistes Philippe Vendlin et tous ceux que vous a cités Julia Georg ils sont sur notre site internet il y en a 17 au total c'est vraiment c'est un bijou voilà et puis je vous invite maintenant à applaudir tous ces intervenants à la table ronde et à vous applaudir aussi à la table ronde